Dans cette capsule numéro 8, on va voir un troisième système de coordonnées pour étiqueter les points dans R3. Donc, les deux premiers sont les cartésiennes, les cylindriques qu'on vient de voir à la capsule précédente. Et dans cette capsule ici, on va voir les coordonnées sphériques. Alors, ce sont des coordonnées qui sont bien adaptées à des situations géométriques où on a des régions qui sont bornées par des portions de sphères ou des portions de cônes, comme on va voir dans cette capsule ici. Alors, avant de commencer, peut-être juste à dresser une question que c'est possible que vous ayez à ce point-ci. Monsieur, combien de systèmes de coordonnées qu'on va voir? Alors, avec ce système de coordonnées ici, ça sera le dernier. Il y en a des milliers et des milliers de systèmes de coordonnées potentielles qui sont plus ou moins utiles et dépendants de la situation. Surtout pour ceux et celles qui sont en physique, peut-être que vous aurez l'occasion d'en voir des différents dans vos cours de physique. Mais pour ce cours ici, vous serez responsable pour tout ce qui est coordonnées cartésiennes dans R2 ou dans R3. coordonnées polaires dans R2 et puis pour R3, coordonnées cartésiennes, coordonnées cylindriques et coordonnées sphériques. Alors, tous les problèmes qu'on va étudier seront tels qu'on va utiliser un ou l'autre de ces systèmes de coordonnées-là et pas plus. Donc, pour les coordonnées sphériques, encore une fois, je vais mettre l'enfance sur le fait que c'est un système d'étiquetage de points. Donc, je prends un point dans R3, ici, avec des coordonnées X, Y et Z. Et, comme système d'étiquetage, je vais faire la chose suivante. D'abord, je vais tracer un rayon entre l'origine et ce point-là. OK? Et puis, la longueur de ce rayon-là, je vais l'appeler Rho. La lettre grecque Rho. OK? Alors, donc, tout de suite, on voit que Rho, en utilisant le théorème de Pythagore, c'est la racine carrée de X carré plus Y carré plus Z carré. OK? Et, après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre une perpendiculaire au plan XY. Et, puis, je vais considérer. Alors, ici, il y a plusieurs triangles rectangles. Donc, j'ai un triangle rectangle ici. L'angle que j'ai ici est droit. J'ai un triangle rectangle ici. Donc, l'angle qu'il y a ici est droit. Donc, comme deuxième coordonnée, ce que je vais prendre, c'est l'angle à partir de l'axe des Z positifs jusqu'au rayon que j'ai tracé tout à l'heure. Puis, cet angle-là, je vais l'appeler Φ. OK? Donc, ça, c'est la deuxième coordonnée sphérique. Euh, et puis, la troisième coordonnée sphérique, ça sera cet angle ici. Pardon, j'ai effacé un bout de segment ici. La troisième coordonnée sphérique, ça sera l'angle θ, mesuré à partir du demi-axe des Z positifs. Donc, ce sont ces trois nombres-là, ρ, θ et φ, qui forment le système de coordonnées sphériques. OK? Donc, je veux avoir une manière de passer d'un système de coordonnées à l'autre. Donc, j'aimerais trouver des relations entre x, y, z cartésièmes et ρ, φ, θ, coordonnées sphériques. Ça se fait facilement avec la trigonométrie. Alors, je disais tout à l'heure qu'on avait un triangle rectangle ici. On a un angle, on a l'hypoténuse. Donc, je peux immédiatement dire que ce côté ici a une hauteur égale à ρ fois cosinus φ. Et puis, ce côté ici a une longueur de ρ fois sinus φ, qui, à cause de symétrie, est la même longueur que c'est ici. Donc, la longueur de ça, c'est aussi ρ sin φ. Et, donc, je peux commencer tout de suite à dire que la coordonnée z, la coordonnée z en coordonnées cartésiennes, est donnée par ρ cos φ. Donc, je peux écrire ça ici, z égale ρ cos φ. Donc, si je connais ρ θ et φ, pour un point donné, je connais sa valeur de z. Pour la valeur de x et y, alors ici, je vais me placer dans le plan x y, et puis je vais regarder cette valeur ici, et puis cette valeur-là. Encore ici, j'ai un triangle rectangle. Un triangle rectangle, là, il est ici. OK? Et puis, j'ai l'hypoténuse de ce triangle-là. Donc, l'angle droit ici. Donc, ça, c'est l'hypoténuse qu'on vient de calculer comme ρ sin φ. Et puis, j'ai cet angle ici qui vaut θ. Donc, avec la trigonométrie, encore une fois, je dis que le côté x ici, c'est ρ sin φ, l'hypoténuse, fois le cos de θ. Et puis, le y, c'est ρ sin φ, fois le sin de θ. Donc, avec ces triangles rectangles-là, j'arrive à calculer que valent x et y en termes de ρ φ θ. Donc, x, c'est ρ sin φ cos θ. Y, c'est ρ sin φ sin θ. Et puis, z, c'est ρ cos θ. Alors, ces formules ici seront à mémoriser. Absolument, si vous voulez pouvoir utiliser ce système de coordonnées-là, vous devez connaître ces formules ici. Donc, on peut se poser la question, OK, bon, bien, x, y, z, on sait, peut prendre des valeurs entre moins l'infini et l'infini. Quelles sont les sortes de bornes qu'on va avoir sur ρ θ et φ pour décrire des points de R3? Bien, parce que ρ, c'est une distance, on va avoir toujours que ρ est plus grand ou égal à zéro. Donc, ρ est toujours plus grand ou égal à zéro. θ, encore une fois, θ, c'est l'angle qui est mesuré à partir du demi-axe positif, axe des axes positifs. Donc, je fais le tour de l'axe des axes et puis je vais de zéro à 2π. Donc, θ va de zéro à 2π. Maintenant, il faut que je fasse attention à φ. OK, on a la tendance à dire, bon, bien, φ aussi, ça va aller de zéro à 2π. Mais, il faut faire attention, les points qui ont φ égale à zéro sont les points qui sont sur le demi-axe z positif. Tous ces points-là ont une valeur de φ égale à zéro. Et, à mesure que je me déplace comme ceci, arrivé dans le plan x, y, j'ai un angle φ égale à 90 degrés dans le plan x, y. Donc, les points du plan x, y ont une valeur de φ égale à π sur 2. Et, je continue à aller jusqu'au temps que j'arrive au demi-axe z négatif. Ces points-là ont une valeur de φ égale à π. Puis, ça ne va pas plus loin que ça. Donc, la valeur de la variable φ en coordonnées sphériques, c'est toujours entre zéro et π. OK? Alors, voilà pour ces bornes-là pour les coordonnées sphériques. Maintenant, je suis convaincu que vous connaissez déjà ce système de coordonnées ici, sans même vous en rendre compte. OK? Si je regarde un globe terrestre, OK? Qu'est-ce que j'ai tracé sur ce globe terrestre-là? J'ai les lignes de latitude et de longitude. Bon, ce sont quoi des lignes de latitude et des lignes de longitude? Ce sont des lignes où soit φ égale à constante. Les lignes où φ égale à constante sont les lignes de latitude. Donc, comment est-ce qu'on mesure la latitude d'un point sur le globe? On va de l'équateur. On dit que l'équateur est à zéro degré. Puis, on monte jusqu'au pôle nord qui est 90 degrés nord. Puis, on descend jusqu'au pôle sud qui est 90 degrés sud. Vous voyez? 90 degrés dans l'hémisphère sud. Puis, 90 degrés dans l'hémisphère nord. C'est ça. C'est 180 degrés. C'est pourquoi φ va entre zéro et π. Puis, la longitude sont les méridiens. Puis, les méridiens, bon, bien, ils vont de zéro à 2π. Donc, le zéro, ça pourrait correspondre, par exemple, au méridien zéro qui passe par Greenwich en Angleterre. Et puis, je dis, quand on fait le tour de l'axe polaire, bien, on fait un tour au complet de zéro à 2π. Rho, ça représenterait quoi ici? Bien, Rho, ça représenterait comme une altitude. OK? Si on mesurait l'altitude zéro au centre de la Terre, bien, le rho mesurait l'altitude à partir du centre géométrique de la Terre. Donc, ces trois coordonnées-là, vous pouvez les voir comme latitude, longitude, altitude, si on veut. Donc, ce sont des coordonnées avec lesquelles vous êtes déjà probablement familier. Mais c'est peut-être la première fois que vous le voyez exposé avec des équations comme ceci. OK? Donc, je veux passer à un problème ici. Donc, décrire la région suivante en utilisant les coordonnées sphériques. La région, c'est une région que je vais vous donner par Maple ici. Donc, c'est une portion de sphère solide. J'ai l'axe des X qui sort ici. L'axe des Y est là. L'axe des Z est vertical. Et puis, donc, je veux pouvoir décrire, c'est une sphère, donc la frontière extérieure ici, c'est une sphère de rayon 1. Et puis, bon, vous voyez qu'elle est coupée par le plan YZ. Donc, je vais trouver des inégalités sur Rho, sur Theta et sur Phi pour décrire cette région géométrique ici. Bon, commençons avec Rho. L'extérieur ici, la frontière extérieure, c'est une sphère de rayon 1. Donc, tous les points de cette portion de sphère ici ont des Rho qui est plus petit ou égal à 1. Donc, le 1, c'est une borne supérieure. La borne inférieure, c'est Rho égal à 0 qui consiste juste uniquement du point à l'origine. Donc, tous les points dans ce solide ici ont des valeurs de Rho entre 0 à l'origine, puis 1 à la surface extérieure ici. Les valeurs de Theta, on sait que Theta est mesuré à partir de l'axe des X positifs, puis on le mesure dans le sens anti-horaire autour de l'axe des Z. Donc, Theta égale à 0 sont les points qui sont ici, mais il n'y a pas de point du solide sur cet axe ici. Si on fait le tour ici de l'axe des Z, on n'entre pas dans le solide avant d'arriver ici, sur l'axe des Y, ce qui correspond à Theta égale à 90 degrés ou Pi sur 2. Alors, ça c'est la valeur minimale de Theta. Theta est plus grand ou égal à Pi sur 2. Je continue de faire le tour autour de l'axe des Z, aller jusqu'au bout ici, ou est-ce que là je suis rendu à Theta égale à Pi sur 2 plus Pi? Donc, il y a 3 Pi sur 2. OK, donc Theta, la longitude, va de Pi sur 2 jusqu'à Pi. J'ai 180 degrés autour de l'axe des Z en commençant par l'angle Pi sur 2. Et puis, Phi maintenant. Phi, c'est l'angle qui est mesuré à partir de l'axe des Z positifs. Les lignes de Phi constantes sont données ici. Vous voyez les segments de droite qui jaillissent de l'origine. On mesure le Phi à partir de ces droites-là. Donc, Phi égale à 0 correspond à tous les points qui sont sur cet axe ici. Et puis, je m'en vais jusqu'à l'équateur. Puis l'équateur, comme je disais tout à l'heure, ça correspond à 90 degrés. Vous voyez, il y a 90 degrés ici entre l'axe des Z positifs et le bas de cette sphère ici. Le bas de la sphère ici. Donc, Phi va entre 0 et Pi sur 2. Donc, cette région-là est décrite par trois inégalités qui font intervenir des nombres, des constantes. Donc, de là, l'utilité est d'utiliser les coordonnées sphériques pour décrire cette région ici. Si on essayait de la décrire avec des inégalités sur X, Y, Z, on aurait encore une fois de la difficulté. Mais avec des coordonnées sphériques, tout est bel et beau. On a des belles bornes constantes. Donc, c'est très simple de la visualiser, cette région-là. Donc, juste pour terminer, je veux analyser, comment j'avais fait pour les coordonnées cylindriques? Ça semble à quoi une surface qui a rho constant, une surface qui a θ constant, puis une surface qui a phi constant. Donc, une surface avec rho constant, c'est une sphère centrée sur l'origine de rayons rho. Une surface avec θ constant, c'est un peu comme j'ai ici avec cette face ici de la sphère. J'ai θ égale à pi sur 2, ici. Puis, de l'autre bord, j'ai θ égale 3 pi sur 2. Donc, θ égale à constant, ce sont, comme c'était le cas en coordonnées cylindriques, des demi-plans qui jaillissent de l'axe des Z. Φ égale à constant, les points qui ont la même latitude sont sur un cône. OK? Donc, un cône dont l'angle d'ouverture est cette valeur-là de phi. Donc, phi égale à pi sur 4, c'est un cône qui ouvre avec un angle de 45 degrés, mesuré à partir de l'axe du cône. Donc, les coordonnées sphériques sont bien adaptées à des situations où une région géométrique est bornée par des surfaces composées de ces objets-là, des portions de sphère, des portions de cône ou des portions de demi-plans qui jaillissent de l'axe des Z. on va voir la même chose que l'on peut faire, et on va voir la même chose que l'on peut faire. Sous-titrage ST' 501